A peine trois semaines après la fin des Jeux Olympiques, la flamme va de nouveau briller à Rio le 7 septembre avec le début des Jeux Paralympiques 2016. La délégation marocaine vise à réaliser de meilleures performances lors de ce Jeux Paralympiques qui se poursuivront jusqu'au 18 septembre à Rio. Les athlètes marocains veulent faire mieux que lors des Jeux de Londres en 2012, comme l'a affirmé le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées, FRMSPH, Amid El Aouni. Lors des Jeux Paralympiques de Londres, les athlètes marocains ont remporté trois médailles d'or et trois de bronze. Lors de cette édition, nous espérons réaliser la même performance et pourquoi pas faire mieux, a-t-il déclaré à la MAP, en se disant optimiste quant aux chances de la délégation marocaine. El Aouni, qui assure également la vice-présidence du comité paralympique africain et la présidence de la section Afrique de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant, a relevé que les préparatifs pour cet important rendez-vous sportif ont commencé après les Jeux Paralympiques de Londres, en rappelant que les athlètes ont pris part à plusieurs stages d'entraînement à l'Institut Royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports IRF-JS ou EIFRAN, ainsi qu'à plusieurs meetings internationaux pour être au meilleur de leur forme pour les Jeux Paralympiques de Rio, qui verront la participation de plus de 4300 sportifs venant de 161 pays. Dans le tournoi d'athlétisme des Jeux Paralympiques de Rio, le Maroc sera représenté par 14 éléments, à savoir Abdel-Ilamam, médaillé de bronze de la dernière édition sur 800 mètres, Saïda Amoudi, Youssef Ben Brahim, Sané Ben Amma, El Amin Chantouf, médaillé d'or en 2012 sur 5000 mètres, Yusra Karim, Youssef Oudali, Aya El Garaa, Mohamed Amkoun, Asna Moubal, Abdel-Adi Ariti, Azeddin Ouiri, médaillé d'or 2012 au lancé du disque, Afidara Kémedi Afri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501